La santé et le bien-être c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais bien et vous Mélanie ? Écoutez ça va, on attendait, on travaille à la maison, je suis juste à côté de mon lit, ça tombe bien, je pourrais aller faire une sieste juste derrière, alors je plaisante évidemment. Je crains que vous ne le fassiez pas justement, ce serait pourtant une très bonne idée. C'est ça, il s'est tentant, il est juste à côté mais non. Catherine, alors aujourd'hui on va tenter de répondre à la question d'Émilie, d'Émilie elle a 36 ans, je vous la lis, je suis célibataire et avec le confinement plusieurs copines m'ont conseillé de commander un jouet sexuel, j'hésite car je me dis qu'il sera utile que ce mois-ci, qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, on peut se dire que c'est plutôt une bonne idée peut-être, si ça lui fait du bien, elle fait ce qu'elle veut après tout, ça peut l'aider vraiment si elle vit mal l'abstinence sexuelle je dirais ? Alors d'abord c'est assez curieux que ça ne vienne pas d'elle mais de ses copines, que ce soit un conseil des copines, c'est-à-dire une projection de la sexualité des unes et des autres sur une qui n'a rien demandé. À moins que ce ne soit un échange entre amis ou en plaisance, etc. Il y a quand même cette idée assez curieuse qui se véhicule dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse pas faire sans la sexualité, que les femmes qui avaient enthésé la sexualité aujourd'hui en parlent et en parlent comme une obligation et une évidence et une excitation folle et une impossibilité de s'en passer. On est passé de l'interdit total de l'expression du désir à l'impossibilité d'y résister, ce qui est quand même assez curieux, reconnaissons-le. Donc évidemment que liberté, liberté chérie, chacun fait ce qu'il veut, chacun joue comme il veut, avec son corps, avec des sex toys, pourquoi pas ? Sinon on peut aussi se les fabriquer en temps de confinement, ça arrive beaucoup plus vite que par la poste actuellement. Tout ça, évidemment, c'est à la liberté de chacun. Mais encore une fois, veillons à vivre ce qui nous raconte, raconte notre élan et pas ce que la communauté à laquelle nous appartenons aujourd'hui semble dicter pour avoir l'air normal, pour avoir le sentiment d'être une femme bien dans sa peau, dynamique, comme les copines semblent pouvoir le proposer. Le mieux c'est de s'écouter soi-même et pas d'écouter ses copines, surtout dans ce genre de choses intimes. Ses copines ? Ou même nous, nous parlons de ça, ça ne veut pas dire qu'on est toujours obligé d'être en fonction de sexualité. Bien sûr, bien sûr. Jimmy ? Oui, mais bon, en même temps, le temps commence à être un petit peu long, non ? Là, on est au 17ème jour de confinement, Mélanie est en couple, donc elle n'a peut-être pas de problème, je pense que tout va bien. Mais cette jeune femme célibataire, effectivement, puisque si on est encore confinée pendant 2, 3, 4 semaines, voire un peu plus, il faut aussi peut-être trouver le moyen, non pas de s'amuser, mais est-ce qu'on a forcément besoin d'un sextoy pour prendre du plaisir en solitaire ? Alors, d'abord, il y a plein de questions. D'abord, le temps commence à être long. Rappelons-nous quand même que lorsque nous sommes devenus pubères les uns et les autres, nous ne sommes pas le lundi devenus pubères, le mardi nous sautions sur quelqu'un. La réalité, c'est que ce sont passées des semaines, des mois, voire des années avant que nous passions à l'acte, et pourtant, nous étions dans le bain hormonal le plus intense et le plus propice à la sexualité, comme quoi nous pouvons tout à fait résister et s'y adonner, et même sans masturbation, et encore moins sans sextoy. Donc, évidemment que les sextoy ont toujours existé depuis la nuit des temps, on se les est même fabriqués en l'absence d'artistes pour les faire pour nous, aujourd'hui de commerces bien juteux. Évidemment que tout cela est tout à fait possible. Maintenant, comme vous le disiez très justement, est-ce qu'on a besoin de jouer sexuel pour se faire du bien ? On peut tout à fait se faire du bien avec sa main ou avec ses pensées. Sachez que des femmes peuvent se mettre dans des états d'excitation extrêmement fortes, sans pour autant se toucher, rien qu'avec des fantasmes et des scénarii qu'elles se racontent, et s'amener jusqu'à des points d'excitation et des points de plaisir. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour certaines au cours de leur nuit. Donc, est-ce que c'est une obligation ? Non. On n'est pas obligé de consommer du sextoy pour se faire, de même qu'on n'est pas obligé non plus de s'exciter pendant un temps où on est à distance des autres pour mettre en avant la frustration, plus encore parce que l'autre n'est pas là. Mais ça peut être aussi justement un moment d'exploration, puisque enfin on a le temps de savoir comment on fonctionne soi-même, ce vers quoi on peut s'amener sans être toujours guidé par la relation à l'autre, ou le but étant le plaisir avec l'autre, ou la démonstration vis-à-vis de l'autre, ou faire du bien à l'autre. Ce peut être effectivement un moment de grande exploration, profiter de ce confinement pour découvrir toutes les richesses de son corps et de son sexe. Et puis Catherine, quand on parle de jouer, il y a jouer et jouer. Jimmy, qui est très joueur, le sait, on peut aller du petit go de Michel à la plume. Elle n'est pas obligée d'écouter exactement ses copines. On fait d'un jouet ce qu'on veut, surtout. Il y a plusieurs jouets. Absolument, mais surtout soyons imaginatifs, parce qu'encore une fois, la sexualité, plus que jamais, la réalité c'est que la sexualité, il n'y a pas un milliard de possibilités, évidemment. Sauf que ce qu'il y a d'infini, ce sont nos rêveries, ce sont nos propres constructions imaginaires, nos propres scénarii. Donc effectivement, ne nous appliquons pas ce qu'a fait la voisine. Le but, ce n'est pas de jouir du sexe symbolique qui fait jouir la voisine, mais bien de ce qui nous fait jouir, de même que le compagnon de la voisine ne sera pas le nôtre. Donc voilà, se permettre de pouvoir s'amuser de ce que l'on veut, des attitudes que l'on veut, des expériences que l'on veut, sans en faire une obsession, bien sûr. Et évidemment, si vous, vous préférez la plume, laissez-vous caresser par la plume que vous aurez trouvée dans votre oreiller. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On retiendra donc la plume.